à tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube si tu es nouvel abonne toi la place moi commentaire surtout surtout partage ma vidéo que d'autres personnes aussi comme toi puissent avoir une idée de l'eau micellaire utilises tu une eau micellaire si oui laquelle était bon pour ton type de peau aujourd'hui on va parler de l'eau micellaire si je n'apprends qu'utiliser une eau micellaire reste vraiment concentré sur cette vidéo pour que tu puisses avoir aussi une idée par rapport à l'eau micellaire et surtout rester jusqu'à la fin car cette vidéo sera vraiment intéressante aujourd'hui je vais vous proposer mes 3 eau micellaire que moi j'utilise si vous pouvez aussi aller acheter aussi les mêmes eau micellaire si elle correspond à votre type de peau et voilà comme eau micellaire moi j'utilise l'eau micellaire de Nivea si elle est à l'eau de rose et elle convient à tout type de peau comme deuxième eau micellaire j'utilise celle-ci de l'année voilà c'est que me suis sur mes snapchat ça depuis longtemps ça fait moi j'utilise cela depuis des années voilà je l'ai toujours utilisé je l'ai toujours dans ma salle de bain et celle de bioreci qui est aussi très très importante pour moi et elle aussi au charbon et elle aussi très bien pour ma peau je vais vous donner pour tous les détails sur ces trois eau micellaire voilà vous pouvez acheter d'autres eau micellaire c'est à vous de voir mais je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour vous montrer aussi que moi j'utilise une eau micellaire elles sont très bonnes pour ma peau et notamment je vous conseille vraiment vraiment homme comme femme utiliser une eau micellaire qu'est-ce qu'une eau micellaire une eau micellaire c'est une eau composée d'eau et des micelles ces micelles se dissoutent dans de l'eau elles sont invisibles on ne les voit pas mais elles sont elles se dissoutent dans de l'eau et ensuite lorsqu'on va prendre de l'eau micellaire bien sûr on va mettre le coton on va frotter sur la peau en boumant circulaire les micelles vont fixer le gras de la peau les impurités de la peau et avec de l'eau dans lesquelles elles sont et le coton va venir enlever cette eau là et qui aura à l'intérieur des micelles qui ont retiré le gras et les impurités de la peau donc à la base l'eau micellaire est là pour nettoyer la peau en profondeur voilà donc la plupart de gens utilisent l'eau micellaire comme des maquillons c'est à dire après makeup lorsqu'on a fait son makeup on veut l'enlever la plupart des gens utilisent l'eau micellaire c'est que moi je ne le conseille pas moi je conseille plutôt de laver son visage vraiment avec de l'eau et du savon bien frotter enlever son makeup avant d'utiliser une eau micella parce que moi je trouve que l'eau micellaire n'est pas suffisante pour nettoyer vos peaux à elle seule parce que elle va pas vraiment nettoyer la peau comme si on l'avait d'abord nettoyer une fois avec du savon et après on est venu enlever de l'eau micellaire là elle va vraiment nettoyer votre peau en profondeur il faut savoir que lorsqu'on passe le laver le visage avec de l'eau du savon et du savon le savon aussi à ses résidus au fait le savon a du sulfate le savon encore c'est un truc qui contient qui ne sont pas aussi très bien pour la peau qui irrite la peau qui a séché la peau donc lorsque vous allez prendre votre votre coton qui a de l'eau micellaire et vous allez nettoyer votre visage avec vous allez vraiment avoir un visage très propre il faut savoir que l'eau micellaire est aussi très bon pour les produits watakouf donc lorsqu'on fait nos maquillages la plupart de produits de notre de notre de nouveaux produits sont watakouf c'est à dire ils ne s'enlèvent pas avec de l'eau voilà l'eau micellaire est la seule eau qui peut l'enlever voilà donc l'eau micellaire est vraiment bien pour des produits watakouf dans les produits watakouf sont les produits qui s'enlèvent pas avec de l'eau donc si ce que vous laissez de l'eau c'est votre visage vous êtes mais maquillé le maquillage voit pas partie dans l'eau micellaire m'a vraiment venu nettoyer ce produit de votre visage en laissant votre propre et très dur dont il est très important c'est démaquillé avec nous mais c'est là et moi je vous conseille d'abord de laver votre visage avec de l'eau et du savon de venir nettoyer votre doigt de l'eau micellaire pour être su que votre visage est à 100% propre voilà donc l'eau micellaire va venir donner aussi de la douceur à votre peau lorsqu'elle aura fini nettoyé votre peau elle va pas l'irriter car elle ne possède pas la mort ne possède pas d'alcool elle va pas l'irriter et elle va donner cette douceur à la peau bien parce que lorsqu'on a par exemple vous avez du savon le savon assèche la peau le savon irrite un peu la peau et le savon va vraiment déni détruire notre poste appétit si c'est qu'on ne l'a qu'on ne l'a pas donc l'eau micellaire elle va aussi jouer un petit rôle de protecteur sur notre peau lorsqu'on a fini de laver le visage avec notre savon l'eau si parfois nous sommes en europe l'eau contient du calcaire le micellaire va venir vraiment jouer le rôle de protecteur au fait protecteur de la peau car c'est un truc agressif sont déjà passé sur la peau et elle va venir vraiment donner de la douceur à votre peau donc il est très important d'utiliser une eau micellaire pour la douceur de votre peau pour l'hydratation de votre peau comme je vous ai dit tout à l'heure moi j'utilise cette eau micella à l'eau de rose les marques vous savez si tout le monde vendait une eau micellaire c'est que ils n'auront pas assez d'acheteurs donc pour la concurrence c'est un marque ajoute c'est un truc dans de l'eau micellaire c'est à dire certains propriétés c'est un autre agent quand l'eau de rose cette eau micellaire elle est faite avec de l'eau de rose mais lorsque je la bouscule comme cela vous voyez il ya des émissions les émulsions et ça ça montre comme s'il ya de l'huile inclue je vous le dis un peu ce qu'il ya sur la boîte ça c'est une lumière nos deux roues donc ici ils disent que voilà l'eau micellaire à l'eau de rose numéa enrichi en eau de rose d'origine naturelle élimine même le maquillage résistant à l'eau sans frotté nettoie efficacement la peau sans dessécher restant l'équilibre naturel du ph de la peau voilà et une fois soigné et rayonnante de son prix voilà utilisation bien c'est pour avoir l'enfant élevé un morceau de coton d'eau micellaire est passée en douceur sur le visage voilà donc ici et c'est 400 millilitres et il ya de l'eau de rose nous avons donné les propriétés de l'eau rose moi j'adore l'eau de rose parce que elle elle donne de la douceur notre corps ensuite si vous avez peut-être une peau panique une peau qui a des boutons par exemple l'eau de rose est cicatrisante donc ces boutons si elles sont percées dans ces gars si ils sont percés voilà et l'eau de rose va venir la cicatriser facilement et rapidement lorsque vous allez nettoyer le visage avec de l'eau de rose l'eau micellaire à l'eau de rose vous avez vous allez d'abord avoir cette propriété cicatrisante cette propriété cicatrisante là va venir donner un plus à votre eau micella il faut savoir que l'eau micellaire à l'eau de rose est très bonne pour les promatures vous avez à partir de 32 ans 33 ans l'eau de rose l'eau micellaire à l'eau de rose vous convient le plus car elle lutte contre les rides 2 et lutte vraiment contre le vieillissement de la peau des rides et surtout il est comme un anti-rides aussi il faut vraiment utiliser une eau de rose vous avez déjà une peau matrice et soit très bien donc moi ce que je vous dis parfois cette eau de rose c'est que si vous avez par exemple une peau grasse ou très grasse mme qui brille le nez qui brille et tout vous pouvez utiliser cette eau micellaire si vous avez d'abord fait un gommage voilà un gommage voilà parce que les gommages sèchent la peau et là maintenant l'eau micellaire va venir équilibrée donc si c'est que vous n'avez pas fait un gommage et que votre peau est vraiment grasse il veut je vous déconseille cette eau micellaire à l'eau de rose si elle est déjà très éloignante elle va encore venir ajouter un supplice à votre peau grasse donc c'est que vous faites des soins contre contre les peaux grasse contre les voilà toute cette peau grasse là vous pouvez utiliser nous nous c'est leur cas parfois lorsqu'on fait trop de soins ou la peau grasse la peau s'assèche voilà la peau s'assèche elle a besoin aussi d'être hydratée et voilà de respirer un peu donc on commence à faire un peu plus des trucs qui te ratons donc je vous conseille vraiment cette eau micellaire que j'utilise elle est trop bien pour moi moi j'aime pour mix dans cette année lorsque je sens que ma peau est déjà en train d'assécher parce que je fais beaucoup de gommages aussi pourquoi il dit beaucoup de gommages deux trois fois je ne saute pas mes gommages deux maximum trois fois par semaine voilà j'utilise mon nom mais c'est là qui vient de donner de la douceur à ma peau car l'eau sont fossiles des trop de gommages là la peau est irritée d'en utiliser utiliser une eau micellaire est très très bien à celle de l'eau de rose et nous avons cette eau biorelac pense que vous avez déjà vu et moi je l'affecter parce que j'ai utilisé son vaginal j'utilise de son savon de visage déjà mais c'est déjà presque fini même bientôt je lui ai fait une vidéo sur cela ça me convient totalement bien le savon de biorelac donc ça que je suis allé je l'ai vu à action et je me suis dit ok si le savon fonctionne bien c'est que son nom mais c'est aussi bien fonctionné et je l'achète et sinon il est très bien lorsque vous allez l'appliquer sur vous avez son type voilà il est matifiant voilà il est grand la peau max dont vous avez les peaux vous avez une peau grasse la raison qui va vraiment venir aussi enlever du gras de votre peau et diminuer le sébum de votre peau voilà c'est pour ça que je l'aime beaucoup parce que il enlève vraiment le second de la peau et à vrai dire il enlève le maquillage mais je peux pas le conseiller ou le eyeliner et les fossiles dans ce qu'on enlève aussi le maquillage des yeux non je peux pas le conseiller je le trouve un peu un peu forte les yeux donc ce que moi je vais essayer de dire si ici voilà ils disent qu'on peut utiliser sur les yeux voilà on peut enlever le maquillage de les yeux avec mais moi je vais vous déconseigner cela parce que moi je trouve un peu sa forte mes yeux je n'ai pas surpris donc ça vous de voir aussi laisser une fois avant de voir mais moi je vais vous déconseille juste vous dit de nettoyer le visage tout entier avec cela et d'éviter les yeux donc c'est cela que moi je vais acheter pour le sébum il en est vraiment le second et la solité de la peau et ils vont comment la peau sèche voilà et vous n'avez pas besoin l'eau mais c'est là on ne reste pas pardon on ne reste pas l'eau mais c'est l'erreur l'on pense vous c'est qu'ils n'ont jamais utilisé lorsque vous utilisez une l'eau micellaire ça reste là et après vous appliquez vos soins du visage voilà c'est toujours à avant les soins de visage d'en aller par là bas n'est pas vous avez l'eau micellaire ou pas qu'ils restent votre procès que vous n'avez vraiment rien mis sur votre bouquet voilà dans ce que j'ai dit sur cette eau micellaire donc passons à cette eau micellaire gagné l'eau micellaire gagné si je l'ai tu l'utilisé de que je suis en allemand ce que j'utilise jusqu'au bout cette eau micellaire moi quand j'utilise vous donner mon impression aussi elle me rend la peau vraiment vraiment mat c'est à dire elle va venir nettoyer votre peau et va venir enlever le gras de la peau mais va aussi venir donner comment dire ça donner une peau fraîche sans sans réduit de résidus moi je me suis toujours dit que lorsque je l'ai utilisé me suis toujours dit que elle me soigne la peau c'est à dire j'ai moins de petits boutons j'ai moins de tâches quand j'ai un problème de peau par exemple lorsque je mets le make up là si j'ai été utilisé d'autres eau micellaire si je vois que ma peau a déjà un peu de petites imperfections je vais utiliser moi je l'adore plus que par rapport aux deux autres parce que je vois vraiment les bons résultats avec cette eau micellaire si elle est bien elle m'enlève les tours sur le visage et lorsque j'utilise pendant une semaine je trouve vraiment que ma peau est propre sans tâches même parfois elle va pas éclaircir les tâches mais bon elle va poursuivre par vous elle apparaît sur les tâches et même les boutons aussi n'apparaissent pas lorsque vous avez cette peau micellaire si elle est aussi très bonne elle va vraiment aider votre peau à lutter contre tous les mauvais trucs pourront apparaître sur votre peau comme les boutons les petits boutons de chaleur là pour aller sans n'aurait pas ça mais les boutons même vous n'aurez pas ça et je sais bon vous n'aurez pas ça moi c'est ma meilleure au plus sénère ici vous allez voir je l'utilise plus voilà donc ça ne s'est fait même plus tellement j'appuie ça chaque matin chaque soir donc je vous ai montré un peu ce que je fais avec tout mais on est sénère chaque on est sénère à ça à un peu son rôle à jouer et à chaque coup c'est l'air à son rôle à l'eau pour moi puisque j'ai une peau mixe j'ai une peau qui est parfois sèche et parfois grâce je suis obligé de mixer avec les hommes ici grâce parce que je sens que ma peau sèche comme l'eau micellaire biori c'est beaucoup plus pour la peau sèche et l'eau micellaire biori c'est beaucoup plus que la peau grasse et l'eau micellaire gagner si moi je la trouve mieux que moi elle m'équilibre que quand je suis j'ai une peau mixe je pense qu'elle est mieux que les peaux mixe voilà donc donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère que la vidéo vous a plu et que voilà vous avez un peu toutes les réponses à vos questions j'espère que vous allez vous acheter une eau micellaire grâce à cette vidéo et que vous avez vraiment utiliser la bonne pour votre peau n'hésitez pas et en plus de cela moi je donne des conseils cosmétiques voilà et j'espère que vous vous établiez des routines si vous pouvez nous concentrer par moi sur les réseaux sociaux voilà je suis fait vous je suis sur snap je suis sur instagram et voilà je suis sur youtube n'hésitez pas vraiment à me c'est enfin j'ai le cas je vous joindreai je suis sur je suis sur je suis sur my 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 Sous-titrage ST' 501